C'est l'événement artistique et diplomatique de cette rentrée, la collection Chchukin à la fondation Louis Vuitton, pour la première fois les œuvres les plus importantes du XXe siècle achetées à l'époque par Sergei Chchukin, un riche industriel russe du textile, mais dispersés ensuite sous Staline, sont ici rassemblés et il aura fallu de longues négociations avec le musée Pouchkine et celui de l'Ermitage pour réunir 130 œuvres de Matisse, Picasso, Gauguin, Malevitch, bref, une exposition rare qu'a parcouru Natacha Triou. 50 toiles de Picasso, 38 Matisse, 16 Gauguin, ce n'est pas la collection d'un musée mais celle d'un seul homme, Sergei Chchukin. Entre 1898 et 1914, ce riche industriel russe aura acheté plus de 250 toiles parmi les œuvres les plus audacieuses de son époque. Un nouveau tour de force de la fondation Louis Vuitton qui a réuni une partie des trésors de cette collection légendaire dispersée depuis par l'histoire. A l'époque, tout bourgeois qui se respecte se doit de posséder une toile européenne, Chchukin, lui, revient de Paris avec un pissarro, un monnaie, puis deux, puis trois, etc. Vous avez quand même très nettement une première collection tournée vers l'impressionnisme qui était pour la Moscou de l'époque déjà quelque chose d'assez, disons, tendance. C'est une collection un peu snob, si vous voulez, c'est un peu chic. C'est après la mort brutale de son fils, puis celle de sa femme en 1908, que ses goûts et sa collectionnite se radicalisent. Sergei Chukin est vraiment brisé. Et il invente, par la douleur, il faut bien qu'il fasse quelque chose, alors il se fixe un but. Et ce but, c'est de créer, d'inventer un musée d'art moderne, ce qui n'existait pas. Là, on va chercher vraiment l'art en train de se faire. Et donc, il va aller vers des peintres qui vont complètement décoiffer Moscou, là, pour le coup. Ce qui est intéressant encore plus chez lui, c'est qu'il collectionne contre son goût. Il collectionne contre le goût de son cercle de la bourgeoisie industrielle, moscovite, conservatrice, orthodoxe. Tout le monde se moque de Chukin. Et Chukin, c'est un bon. Il collectionne par principe et il va élaborer une sorte d'éthique du nouveau collectionneur qui est assez intéressante à observer aujourd'hui. Chukin a commandé des tableaux qui sont devenus de très grands classiques, connus dans le monde entier, comme la danse de Matisse, par exemple. Quand il l'a reçu, il a eu des doutes, d'ailleurs, à cause des nues. Et finalement, il a pris une décision. Il l'a accroché en haut des escaliers, à l'entrée, de façon à ce que ce soit la première chose que l'on voit en rentrant. Comme ça, chacun pouvait soit s'émerveiller, soit s'horrifier devant. Il faut vivre avec les tableaux pour les comprendre. C'est Henri Matisse qui présente Chukin au jeune Pablo Picasso, alors encore inconnu. Il a beaucoup de mal parce qu'il ne comprend pas cette peinture. Personne ne la comprend, c'est bien la difficulté. Et il dit, bon, je l'ai quand même acheté d'abord parce que ce n'était pas cher du tout, et que je me suis dit, bon, il faut quand même que dans ma collection, qui est un musée d'arbres d'air, n'oublions pas déjà dans sa tête, donc il faut que Picasso soit représenté. Et donc il va accrocher son tableau dans son couloir, dans un couloir parce que ça ne va pas avec les autres, comme vous avez dit, Picasso et Gauguin. Et donc il le met dans un coin. Et il s'aperçoit que chaque fois qu'il passe, il n'y a rien à faire, il le regarde. Et brusquement, il se rend compte que souvent, pendant la journée, il passe par le petit couloir alors qu'il n'a absolument pas besoin d'y passer, c'est-à-dire que c'est le Picasso qui l'attire. Finalement, il s'aperçoit que son tableau, son Picasso, il est en train d'éteindre tous les autres. Et finalement, il devient frénétique. Il en achète 50 en 4 ans. Il ouvre son palais au public et devient le meilleur diffuseur de l'avant-garde parisienne et surtout le premier musée d'art moderne au monde. Les Viet, Chrochenko, Klioun viennent régulièrement voir la collection et ces jeunes artistes vont, d'une certaine manière, créer une telle pression sur lui qu'il va complètement changer aussi de rythme. S'il est le premier à acheter au monde l'oeuvre cubiste de Picasso, les papiers collés de Picasso, c'est parce qu'à Moscou, deux jeunes artistes ont faim de voir ces oeuvres. La collection aura un impact immense sur l'avant-garde russe. Et ce qui s'invente avec Chtukin, c'est non seulement le nouveau statut de collectionneur, mais aussi l'idée moderne d'une scénographie. Matisse, c'est un peintre de paradis. Quand vous traversez cette salle à manger avec un magnifique Matisse à la fin et que vous avez une petite porte, vous tournez et délétrez dans ce qu'on appelle le cabinet Picasso. Et là, il avait évidemment une vision des enfers. Et ce qu'il comprend, c'est que la douceur du paradis ne peut s'exposer que si elle est contrebalancée par les splendeurs de l'enfer. Mon hashtag, c'est un article que j'ai déçu. Aussi, c'est un article que j'ai découvert que je dure des